Le groupe Etat islamique a diffusé les photos de l'engin explosif qui aurait permis de détruire l'Airbus de la Metrojet. Un petit détonateur et une canette, c'est ce que l'on voit sur ces clichés publiés dans Dabik, le magazine de l'organisation djihadiste. On y voit également le passeport d'un passager russe qui aurait été ramassé par des combattants de l'EI dans le désert du Sinaï, où les débris de l'avion avaient été retrouvés le 31 octobre dernier. Le groupe Etat islamique explique avoir réussi à introduire la bombe à bord de l'appareil après avoir découvert une faille dans la sécurité de l'aéroport de Sharm el-Share. Il ajoute que l'objectif initial était de viser un avion d'un pays membre de la coalition, mais que la cible a changé après l'intervention russe en Syrie. Enfin, toujours dans son magazine, l'Etat islamique annonce l'exécution de deux otages, Norvégiens et Chinois, qu'il détenait depuis plusieurs mois. Sous-titrage Société Radio-Canada